Salut à tous, aujourd'hui on va tester une imprimante 3D grand format, la LK5 Pro de chez Longueur. Dans le carton on y retrouve l'adaptateur USB avec la micro SD. Ensuite on a le fin de cours Z avec un capteur de fin de filament de secours. On a une spatule, on a un petit échantillon de filaments, on a la notice et la conformité européenne. Ensuite on a le cadre, puis on a les deux barres de renfort avec la tige trapezoïdale. Après on a le plateau, on a le moteur des Z, le support des câbles du bed, puis un petit collier et une pince pour tenir le bed. On a ensuite toutes les vis et les clés pour le montage. Puis on a le roulement de l'axe Z, il y a un câble d'alimentation. Et pour finir on a la base de l'imprimante avec l'axe des X. Et j'ai oublié le support de filaments et l'écran. Et on va pouvoir passer au montage. L'imprimante arrive donc pré-montée. Il suffit seulement d'installer l'axe X sur l'axe des Z pour ensuite le fixer au châssis avec 4 vis. Ensuite on peut monter le moteur des Z et y insérer la tige trapezoïdale dedans. Ensuite on peut installer les deux tiges de renfort. Puis on peut installer le guide de la tige filetée et le support de filaments. Ensuite on peut installer le fin de course Z. Et pour finir on peut installer l'écran et faire tous les branchements. On commence par brancher le fin de course des Z. Puis l'écran. Ensuite on a le fin de course de l'axe X avec son moteur. Ensuite on a le moteur de l'extrudeur et le capteur de fin de filaments. On peut aussi installer le support des câbles du plateau. Et on peut faire les réglages des excentriques. Principalement sur celle de l'axe Z car les autres sont bien réglés d'usine. Cependant il n'est indiqué à aucun moment dans le manuel et dans la vidéo de montage sur la carte SD. Qu'il faut régler les excentriques. Cela aurait pu être compliqué pour un débutant de les trouver et de les régler sans en avoir la connaissance. Et pour finir on retrouve un message sur l'écran et sur l'alimentation qui nous demande de vérifier qu'elle soit bien au bon voltage en fonction de notre pays. Regardons maintenant les caractéristiques de cette imprimante. Premièrement la surface d'impression est de 30x30x40 cm. On est donc sur une belle surface d'impression. Ensuite on a deux barres de renfort qui vont nous permettre de rigidifier la structure pour que le cadre bouge le moins possible. On a une carte développée par Longueur Open Source qui nous permettra d'installer un BLTouch facilement dans le futur. On a 3 TMC 2208 pour le silence de moteur, cependant il n'y en a pas sur le moteur de l'extrudeur. Ensuite on a un grand écran tactile de 4,3 pouces. Un capteur de fin de filaments. On a aussi un PTFE de type Capricorne donc plus résistant qui devrait durer dans le temps. Et pour finir on a un bed en céramique micro perforé qui va nous permettre une bonne accroche pendant l'impression et un décollement facile une fois l'impression terminée. Tout ça pour un prix compris entre 290 et 250€ en fonction des promos. Ce qui est très raisonnable pour cette surface d'impression. Maintenant on peut régler le plateau donc j'ai juste monté légèrement le fin de course des aides pour ne pas trop aplatir mes ressorts. Ensuite sur l'écran on clique sur nivellement et on peut cliquer sur les zones que l'on veut niveler. Et on peut lancer les différentes impressions de test présents sur l'ASD. Musique 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 Bon la qualité d'impression est plus que correcte avec les fichiers déjà présents dans la carte SD. J'ai même expérimenté le capteur de fin de filaments pour finir ce Benchy car l'échantillon fourni avec n'était pas bien grand mais l'impression a repris sans problème. La surface a bien accroché rien à dire là dessus. Ensuite pour le slicer il y a Longer Slicer qui est fourni sur la carte SD. Je ne suis pas trop fan de l'interface donc je me suis rendu sur mon Cura 4.10 et l'imprimante il est déjà répertorié donc c'est parfait. Musique Musique Je vais pouvoir lancer d'autres petites impressions. Alors premièrement j'ai fait un Benchy avec Cura pour savoir si les paramètres par défaut donnaient la même qualité que le Benchy de la carte SD. Le résultat est même légèrement meilleur mais cela peut aussi venir du filament. Allez je continue sur un test un peu plus poussé pour voir ce qu'il faut. Musique Je suis plutôt surpris du test de porte à faux et la réussie jusqu'à 70 degrés. Ensuite elle a bien réussi les ponts, les codes semblent respectés et l'impression est de très bonne qualité. Bon allez je continue de faire quelques impressions avec et on se retrouve pour la conclusion. Disons qu'imprimer une pyramide fractale car c'est très complexe à imprimer et elle l'a très bien imprimé. Musique Ensuite j'ai testé d'imprimer une roquette assez haute afin de savoir s'il n'y avait pas trop de décalage de couche en fonction de la hauteur d'impression. Musique Le résultat est très bien et les barres de renfort ont très bien fait leur travail. Et pour finir j'ai imprimé d'autres petites pièces avec différents filaments, elle s'en est aussi très bien sortie. Musique Bon comme vous avez pu le voir cette imprimante est très agréable à utiliser. On est sur un modèle proche d'une CR10 avec une qualité d'impression similaire. J'ai aussi beaucoup aimé l'écran qui est plutôt grand et le firmware de cette imprimante est vraiment pas mal. Musique Les barres de renfort du cadre sont utiles pour éviter son haussement et donc la perte de la qualité pour des pièces un peu hautes. D'ailleurs le fait qu'il n'y ait qu'un axe Z ne semble pas altérer la qualité des impressions sur la hauteur. Cependant vous pouvez facilement en ajouter un second, il y a déjà une place disponible sur la carte d'origine. Cependant il y a quelques petits points négatifs pour moi. Premièrement les moteurs ont beau être silencieux, malheureusement les ventilateurs ne le sont pas du tout. Musique C'est dommage mais c'est aussi compréhensible pour le prix de cette imprimante. Ensuite il y a l'extrudeur qui est en plastique, il semble résistant mais il faut s'attendre à ce qu'il casse au fil du temps. Comme tous les extrudeurs en plastique. Il y a aussi l'emplacement de la micro SD qui est assez difficile à atteindre. Et pour finir sur ces petits points négatifs, ce n'est pas grand chose mais je ne comprends pas la position du support de bobine. Cela fait rentrer le filament en angle, ce qui peut le casser si vous avez un filament un peu humide. Bon malgré ces petits défauts, cette imprimante reste très bien pour son prix et son volume d'impression. Pour les plus bidouilleurs d'entre vous, il sera très facile d'installer un BLTouch ou bien de changer le firmware, tout est open source. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501